Dans la dernière vidéo, nous avons comparé deux entreprises Ben's Shoes et Jason's Shoes et nous avions vu que leur compte de résultats était très similaire jusqu'à un certain point et que cela était dû à la façon dont leur capital était structuré. En d'autres termes, la façon dont ils ont financé leur entreprise. Donc nous avions vu que leur chiffre d'affaires, leur coût d'exploitation, leur marge brute ainsi que leur résultat d'exploitation étaient identiques. Ensuite, nous avions vu que parce qu'ils avaient financé leurs entreprises de manière différente, Jason avait une dette alors que Ben non. Cela amenait tout ce qui est en dessous du résultat d'exploitation à être différent pour l'un et pour l'autre à cause des intérêts ici que Jason allait devoir payer. Donc dans cette vidéo, allons un peu plus loin dans cette explication. Si nous revenons au bilan des deux entreprises, et ici tu peux voir que j'ai dessiné les actifs des deux entreprises pour que cela soit un petit peu plus visuel. Mais donc dans un premier temps, si on analyse les actifs, on voit que les deux entreprises ont 20 000 euros en cash, donc en liquidité, que la valeur de leur inventaire, c'est donc par exemple les ressources nécessaires à la fabrication des chaussures, le caoutchouc, les tissus, les fils, etc. Mais donc ces inventaires sont également identiques et égaux à 100 000 euros chacun. Et finalement, ils ont tous les deux de l'équipement, donc des machines par exemple, pour une valeur de 20 000 euros ici, ce qui fait un actif total de 140 000 euros. Ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent pour faire tourner leur business est donc très similaire. Et c'est assez intuitif quand on regarde leur compte de résultats, parce qu'on voit qu'ils produisent la même chose, que leurs coûts sont les mêmes, qu'ils vendent au même prix. Du coup, cela semble logique qu'ils aient le même genre d'équipement. Maintenant, ce qui diffère donc se trouve de l'autre côté du bilan, donc dans le passif. On va maintenant dessiner le passif ici, donc le passif de Ben et le passif de Jason. Ici, on voit dans un premier temps qu'ils ont tous les deux 5 000 euros de dette à court terme, ce qu'on appelle les dettes fournisseurs par exemple. Ils ont tous les deux des factures à payer à leurs fournisseurs, des factures qu'ils n'ont pas encore payées. Ils ont donc, ici on l'écrit, 5 000 euros de dette fournisseur. Normalement, bien sûr, cela devrait être proportionnel, donc un quart de cette hauteur-ci. Mais ici, cela serait trop petit. J'essaie de faire de mon mieux, donc les dettes fournisseurs ici et là. Maintenant, ce qui diffère entre les deux, c'est ce dont nous avions commencé à parler dans la vidéo précédente. Donc, Jason a une dette de 100 000 euros. Il a sans doute dû faire un emprunt à la banque pour lancer son entreprise, mais donc on dessine pour Jason cette dette ici de 100 000 euros. Alors que Ben, de l'autre côté, n'en a pas, n'a pas de dette. Donc, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que la structure du capital ne répond pas à la question « Qu'est-ce qu'une entreprise possède ? » Mais elle répond à « Comment est-ce qu'une entreprise a payé pour avoir ce qu'elle possède ? » Est-ce qu'elle a pu demander à ses fournisseurs de payer plus tard ? Est-ce qu'elle a emprunté de l'argent, reçu de l'argent ? Ou bien est-ce qu'elle avait des capitaux propres ? On se souvient donc que les capitaux propres, ce sont les actifs moins les passifs. Et donc, on a des capitaux propres ici pour Ben égaux à 140 000 de ses actifs moins 5 000 de ses dettes fournisseurs, ce qui était égal à des capitaux propres de 135 000 euros. Donc, on peut dire que Ben a payé beaucoup plus de sa poche. Et de l'autre côté, Jason a 140 000 euros moins 5 000 euros de dettes fournisseurs moins les 100 000 euros de dettes, ce qui nous fait, pour Jason, des capitaux propres égaux à 35 000 euros. Et donc ici, on a répondu à la question « Comment ont-ils financé leurs actifs ? » Mais jusqu'ici, nous avons donc parlé de la proportion de dettes et de la proportion de capitaux propres. Mais nous pouvons également parler de la façon dont les capitaux propres sont fournis. Et on peut voir ici, en retournant dans le compte de résultat, qu'ils ont l'un et l'autre 10 000 actions. Donc, une action aura une valeur de 1 10 000ièmes des capitaux propres. Donc, pour Ben, on divisera ces 135 000 par 10 000. Et pour Jason, on divisera ces 35 000 euros en 10 000.